Et l'on ne ronde le sang que pour dégénérer Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire Cette sorte de vie bien imaginée Et le moindre moment d'un bonheur Souhaitait-vous mieux qu'une si froide et vaine éternité Pas égoutie à la postérité ce qu'elle méritait On n'a rien à attendre Pas de Céline, Céline Pas de Céline Pas de Céline Pas de Céline Eh ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! Le plus souvent, ça a commencé comme ça Nous sommes en haut de la colline Montmartre, au zénith de Paris Dans le square Suzanne Buisson C'est ici qu'eut lieu la céphalophorie lumineuse Le miracle qui accompagne le baptême chrétien de la ville Elle apparaît dans la géographie de Saint-Denis Patron de Paris Écrite au IXe siècle par l'abbé Hildoin C'est l'exécution par décapitation de Saint-Denis Le 9 octobre 270 À l'angle des actuelles rues Girardon et de l'Abrevoir Défiant les lois de la logique la plus élémentaire Denis, fraîchement décapité Récupère sa tête coupée sur le sol et la fait boire à la fontaine Puis il marche, tête coupée sous le bras Pendant 6 kilomètres Jusqu'à la ville qui porte aujourd'hui son nom La fontaine est toujours là aujourd'hui, dans le square Suzanne Buisson Mais nous ne la verrons pas dans le film dont nous nous apprêtons à parler Comme nous ne verrons pas non plus la statue de Saint-Denis qui la domine Sa tête coupée entre les mains Mais nous pourrons sentir sa présence Ou plutôt la présence de son absence La présence de son remplacement Car Céline et Julie vont en bateau Est un nouveau baptême de Paris Et c'est beaucoup plus encore C'est à la fois la date de naissance du nouvel ère Et le rappel d'un combat très ancien Une guerre qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années Céline et Julie vont en bateau est un manifeste C'est un film de magie opérative qui va changer la vie A chaque fois qu'on le voit, il nous regarde A chaque fois qu'on le convoque Il exorcise une à une Toutes les forces qui tentent de nous paralyser dans notre détermination Céline et Julie vont en bateau N'est pas seulement un des plus beaux films du monde C'est un talisman ayant pris vie Bienvenue dans la fin du film épisode 9 Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça Le film commence par un générique ornementé d'une typographie art nouveau Et une musique nostalgique avec un piano ragtime Et des voix amateurs chantant des paroles à moitié inaudibles Céline et Julie vont en bateau à un sous-titre Peut-être un deuxième titre Phantom Ladies over Paris On voit apparaître un premier carton rappelant l'esthétique des films muets Le plus souvent, ça commençait comme ça Le plus souvent donc, ça commence Squire Suzanne Buisson Tenant dans une main le traité méthodique de magie pratique de Papus Un occultiste français de la fin du 19e siècle Une jeune femme rousse trace un pentacle sur le sable Soudain, une autre femme apparaît Brune, aux vêtements colorés Avec un boad musical Elle fait tomber ses lunettes de soleil La rousse ramasse les lunettes et se met à poursuivre la brune Qui se met subitement à courir sur l'allée des brouillards La jeune femme brune perd successivement un foulard et une poupée Elle prend le funiculaire et se rend en haut de la rue du calvaire Dans un petit théâtre où elle officie comme magicienne Un point de montage et les deux femmes sont en banlieue La brune entre dans un hôtel, la Colombe Elle remplit une fiche, Céline Sandrard Née le 15 janvier 1950 à Singapour, magicienne L'autre, Julie donc, est dehors Et Céline l'observe depuis la fenêtre de sa chambre Le film a démarré depuis déjà 13 minutes Et tout ce à quoi on a assisté pour l'instant C'est à une poursuite pour rire, sans dialogue Par deux filles qui semblent plus jouer à se poursuivre Qu'à se poursuivre vraiment Un nouveau carton apparaît, mais le lendemain matin Carton qui sera répété 5 fois dans le film Au commencement de chaque nouvelle journée Julie retourne à Colombe Elle retrouve Céline au bar de la gare Et lui restitue son foulard et ses lunettes Merci monsieur C'est un dialogue pour rire Un dialogue joué Qui annonce le flot de paroles comiques Absurdes et légères Qui émailleront le récit À part ces deux scènes à Colombe Et l'image quasi finale du bateau sur la rivière Tout le film va se passer à Paris Mais c'est un Paris estival Un Paris si vide Qu'on ne s'étonnera pas de voir les mêmes figurants Dans plusieurs scènes distinctes Ainsi le cinéaste Jean Eustache Non crédité au générique Qui apparaît successivement dans la bibliothèque Comme lecteur Et dans le petit théâtre comme dragueur Eustache pourrait d'ailleurs jouer le même personnage Une de ces personnes Consommée soudain à croiser à répétition L'été à Paris Quand les rues sont presque vides Parce que tout le monde est parti en vacances Julie travaille comme bibliothécaire Elle a une copine de boulot nommée Lille Et toutes les deux se tirent le tarot Alors qu'elles s'ennuient Pendant de longues journées d'été Les cartes de Julie n'annoncent rien de bon Mais Lille les lui interprète de façon très positive Ah mais tu es protégée par ton grand-papa l'ermite Tu n'avances pas Tu avances mais dans l'immobilité totale La stagnation La stagnation triomphante A la différence de sa collègue Julie ne se raconte pas d'histoire Ses cartes sont mauvaises Son avenir est pourri Elle est confinée à sa bibliothèque Et elle s'est visiblement résignée A une existence morne et terne A moins que le signe magique inscrit sur le sable du square Ne modifie le sens des cartes A moins surtout que la rencontre avec Céline Ne transmute sa magie spéculative En magie opérative Parce que pendant tout ce temps Céline est là Derrière elle Cachée derrière un album de Bécassine Dans une scène de télépathie entre les deux femmes Céline dessine le contour de sa main dans un album Et Julie inscrit les empreintes de ses doigts sur un papier Retour au square Suzanne Buisson Julie lie à nouveau son livre de Papus Et récite des formules magiques Elle semble découragée Comme si elle essayait de faire réapparaître Céline Et n'y arrivait pas Elle retourne chez elle Dans un immeuble de la rue Chape Et comme par magie Céline est là dans les escaliers Comment c'est-elle ou Julie vit ? Aucune idée Madame Michel ! Je vous ai déjà dit de ne plus laisser traîner vous Je suis navrée Elle est blessée Mais on ne sait pas d'où vient sa blessure Elle se dit poursuivie Elle prend une douche Et commence à raconter son histoire Mais une histoire extrêmement fantaisie Céline dit qu'elle revient d'Afrique Où elle était l'invité de l'Empereur des Pygmées Elle avait un boa qu'elle mettait autour de son cou Un vrai boa L'Empereur lui aurait donné la peau du tigre du Bengale Le Bengale ? C'est une région d'Afrique où ce qu'on était Vous connaissez ? Le Bengale est en Inde Peu importe C'est l'Empereur des Pygmées qui m'avait invité Zouba la géante était jalouse Elle voulait épouser l'Empereur des Pygmées Qui m'avait donné la peau du tigre Elle a chopé des abîmes Et perdu ses cheveux Mais à Hong Kong Un Japonais l'a soigné en lui faisant de la coup-poncture En écoutant toutes ces histoires Julie s'amuse beaucoup Elle s'amuse déjà moins Quand Céline commence à évoquer Ceux qui la poursuivent Comme si ça lui rappelait quelque chose Un homme et deux femmes Qu'il avait engagé comme nounou Pour une petite fille de 7 ans Une petite fille ? Oui ? Julie va lui chercher quelque chose à boire Et nouveau moment télépathique Céline lui dit Je me taperais bien un foutu Bloody Mary Je me taperais bien un foutu Bloody Mary Alors que Julie revient avec le cocktail en question Mais le lendemain matin Julie décide de se rendre dans la maison que Céline dit avoir fui Difficile de dire comment l'adresse leur est apparue Julie fait mine de croire que Céline la lui a donné la veille Mais on l'a vu s'endormir avant Je vous l'ai dit hier ? Ah oui Cette bise rue du Nadir aux pommes Une rue qui n'existe pas dans notre monde Mais qui existe dans le film Le Nadir étant en astronomie Le point le plus bas de la sphère céleste Opposé au zénith dans la direction verticale Le Nadir aux pommes est peut-être l'image d'un en deçà Face au sommet que représente la butte Montmartre Le mot lui-même a sans doute été trouvé dans le livre de Papus Où page 126 Le Nadir est utilisé pour décrire l'angle septentrional Où est située la maison du cancer Signe du début de l'été Pendant que Julie se rend dans la maison Céline qui est restée rue Chape Fouille la malle de Julie Et trouve justement une photo de cette maison Julie est expulsée de la maison du 7 bis rue du Nadir aux pommes Qui se referme derrière elle Choquée, elle sort un bonbon orange de sa bouche Et le range dans un mouchoir Tout en se rendant en taxi au petit théâtre de la rue du Calvaire Pendant le spectacle de la Mandragore Julie a des flashs de ce qu'elle a vécu dans l'après-midi Une femme blonde regarde sa main blessée Ou arrange des fleurs Une femme brune retourne une poupée Ou s'approche de la blonde qui se regarde dans le miroir Une infirmière qui ressemble à Julie Ou a du whisky tiré d'une petite fiole Et se débat avec la blonde Une fois rentrée, Julie croque dans le bonbon Et revoit des séquences plus longues de cette histoire Mais toujours dans le désordre C'est l'histoire d'un veuf, de sa fille et de ses deux prétendantes On n'a pas le droit de faire jurer une chose pareille Peut-être Mais je suis le témoin de ce vœu J'en suis la garante Le veuf, c'est Olivier En deuil depuis un an de Nathalie La mère de la petite Madeleine Il prend plaisir à séduire et à dominer Deux jeunes femmes Sophie et Camille Elle rivalise en séduction pour le conquérir Mais il se refuse à elle Par fidélité au vœu de sa femme Qui ne voulait pas que Madeleine Connaisse la souffrance du remariage Pendant que Julie revit les scènes de la journée Céline est morte de rire Jusqu'au moment où elle voit une main rouge Imprimée sur le dos de Julie Elle est alors à deux doigts de fuir Mais finalement elle reste Elle décide même de s'impliquer dans cette histoire Mais le lendemain matin Cette fois-ci C'est Céline qui va au 7-10 de la rue du Nadiropom Julie essaye de la rejoindre Mais la porte reste fermée Elle tourne autour de la maison Et retrouve soudain, dans la maison voisine Sa nourrice d'enfance Sa poupie Qui l'appelle mon petit Bengali Comme le tigre de l'histoire de Céline Ma poupie Oh ! C'est pas vrai, c'est pas possible C'est pas toi Mais heureux ! Julie a vécu dans cette maison Quand elle était enfant Elle questionne sa poupie Sur la petite de la maison d'en face Eh bien, après ton départ Tu sais qu'elle était très malade Après ton départ Qui était chez Yvetou Après ton départ Un matin, tout le monde est parti Je ne les ai jamais revus Jamais ils ne sont revenus Aucune nouvelle Tu te souviens de l'infirmière Tu en avais peur Le récit qui semblait inventer de toute pièce par Céline Lorsqu'elle le racontait au sortir de la douche Et qui a fini par prendre corps Quand Julie est entrée dans la maison Trouve désormais une correspondance précise Dans sa propre enfance Moi cinq ! Je dois m'en aller Des gens ! Julie retrouve Céline Expulsée par la maison Et sous le choc Et celle-ci a aussi la trace D'une main rouge sur le dos C'est au tour de cette dernière De manger le bonbon Vert cette fois Et de continuer à raconter Des morceaux épars de l'histoire C'est la même histoire qu'hier Mais cette fois-ci C'est Céline qui est à la place de l'infirmière La guerre entre Delphine et Camille Pour conquérir le cœur d'Olivier Est aussi violente que vaine Alors ? Que voulez-vous me dire ? Rien que vous ne sachiez déjà Celui-ci est un pervers Qui pendant qu'elle se batte Pour gagner son amour Drague également l'infirmière Et une image terrible apparaît Celle de la petite fille Assassinée Une main rouge de sang Sur son oreiller Mais le lendemain matin Alors que Céline retourne Une deuxième fois Au 7-10 rue du Nadiropom Julie la remplace Dans son numéro d'illusionniste Monsieur Dédé Le patron du petit théâtre A prévu d'envoyer la Mandragore en tournée Mais les gens avec qui il fricote Sont très louches Dans le costume de la Mandragore Julie insulte les comparses de Monsieur Dédé Et épargne à Céline Les conséquences potentiellement dramatiques De ce projet de tournée Bande de... Bande de macro Bande de macro cosmique Quand Julie retrouve Céline Au sortir de la maison De la rue du Nadiropom Celle-ci a deux bonbons dans la bouche Un orange et un vert Elles les avalent ensemble Et peuvent désormais regarder A deux les souvenirs de la maison Comme des spectatrices de films Elles n'ont plus peur du tout Elles sont mortes de rire Et nous aussi Attends moi J'enlève les poils Oui toutes les deux Je t'attends Allez Attends Un 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 Deux Trois Dans la maison du 7 bis de la rue du Nadiropom Tout le monde est malade Madeleine est chétive Et toujours en chemise de nuit Sophie ne supporte pas la vue des fleurs Cette chose Vous le savez bien Camille a vu du sang Et l'infirmière finit par avouer La vue d'un poisson me donne des amnésies C'est impossible La seule vue d'un poisson Me provoque des amnésies Même Olivier n'a pas tellement bonne mine Vous êtes bien sombre Olivier Je n'aime pas vous voir ainsi En bon dominant Il est lui-même dominé Par sa propre domination Votre sollicitude me touche Sophie Mais j'ai tout lieu de l'être Les démons finissent toujours par souffrir De leurs propres méfaits Ce que Céline et Julie comprennent Et nous avec elle C'est que si cette journée se répète indéfiniment C'est parce que nous continuons A nous poser de mauvaises questions Nous nous demandons Qui de Camille ou de Delphine Voire de l'infirmière ou d'Olivier A tué la petite fille Une énigme que jamais le film Ne permettra d'élucider Céline et Julie se posent alors La bonne question La question révolutionnaire Comment sauver la petite fille Il faut à tout prix la sauver Et elle s'endorme après s'être dit Cette fois Ça ne se passera pas comme ça Il n'était que cette fois Ça ne se passera pas comme ça Pas comme les autres fois Mais le lendemain matin Céline et Julie décident donc D'entrer ensemble à deux Dans la maison du Nadir aux pommes Elles se préparent Elles font de nombreux rituels magiques Placent à leurs doigts des yeux De bébés dinosaures Et elles entrent lucides dans la maison Elles fichent un bazar sans nom Ridiculisent les fantômes Déconnent à plein tube Ça va, le courant passe Place un oeil de bébé dinosaure Aux doigts de Madeleine Et abracadabra Elle sauve la petite fille Cette fois-ci Ça ne s'est pas passé comme ça L'innocente n'est pas sacrifiée Quasi fin du film Des cinq cinéastes principaux De la nouvelle vague Par rapport à Truffaut Godard Chabrol et Romère Jacques Rivet est sans doute Le plus mystérieux C'est celui Qu'on connaît le moins Il est né en 1928 à Rouen Il arrive à Paris en 1950 Et commence très vite A écrire des articles Dans des revues de cinéma Dans le bulletin Du ciné-club du quartier latin D'abord En mars 1950 Avec un article Qui a un véritable coup d'envoi Nous ne sommes plus innocents Dans celui-ci Rivet oppose le cinéma des pionniers A celui de leurs successeurs Qui transformèrent L'expérience cinématographique Initiale En code Et en stéréotype Et perdirent ainsi Le sens de l'univers Il participe ensuite A la gazette du cinéma Son premier article Est un éloge De la période américaine De Jean Renoir Et celui-ci Lui permet une tentative De définition du cinéma de Renoir Qui semble rétrospectivement Une anticipation du sien Un présent ontologique Où tout apparaît Saisi à l'instant même De son apparition En une incessante Dilatation de l'instant L'instant est capté aux sources L'univers A sa naissance même Le cinéma de Renoir Est pour Rivet La victoire de l'innocence Une conclusion Qui répond au titre De son premier texte Et en conjure le fatalisme Dans un premier geste dialectique Ou magique Puisque Céline et Julie Sera aussi à sa manière Une victoire de l'innocence Pendant 16 ans De 1953 à 1969 Rivet rédige Ses textes critiques principaux Dans les cahiers du cinéma Il réalise un premier court-métrage En 1956 Le coup du berger Et puis C'est Paris nous appartient Son premier long-métrage Qui sort en 1961 Là quelque chose commence Qui ne s'arrêtera plus Et déjà l'idée d'un tournage Ou d'un film Dans lequel Le temps ne compte pas On verra cette ambition Prendre une forme Beaucoup plus décisive Dans son troisième long-métrage L'amour fou En 1968 Un film épique De plus de 4 heures Avec Bulogier Et Jean-Pierre Calfon Où alternent Des séquences De répétition de théâtre De la troupe Menée par Calfon Et des scènes intimes Où l'homme et la femme Se déchirent Se retrouvent Délirent ensemble Dans une passion dévorante Et finissent par se quitter Puis c'est Out 1 Dans lequel Deux marginaux Joués par Jean-Pierre Léo Et Juliette Berthaud Enquêtent parallèlement Sur une société secrète Inspirée par L'histoire des tresses De Balzac Et présente Dans le Paris des années 70 D'une durée de 13 heures Out 1 Ne bénéficia alors Que d'une projection unique Dans sa version originale Au Havre Les 9 et 10 octobre 1971 Céline et Julie vont en bateau Et son cinquième long-métrage Dans le dossier de presse A travers un texte nommé The Last Summer in Paris L'actrice et co-scénariste Du film Juliette Berthaud Qui joue Céline Raconte la genèse De celui-ci Le cinquième film De Jacques Rivette Devait initialement Être un film nommé Phénix Situé en 1895 Avec Jeanne Moreau Dans le rôle de Déborah Une actrice inspirée Par Sarah Bernard Et Juliette Berthaud Dans le rôle De la jeune Constance Il devait aussi y avoir Michael Lonsdal Alain Cuny Et Pierre Clémenti Et c'était un film fantastique Mais le scénario Était truffé D'allusions politiques Tant aux anarchistes Qu'à Zériault Ravachol Bakounine Qu'à la grève de fourmis Ou à la montée De l'antisémitisme Le scénario sera publié En 2002 A l'initiative D'Hélène Frappa Dans le recueil Trois films fantômes Les capitaux nécessaires N'étant pas réunis Et les autres acteurs Ayant trouvé des engagements Ailleurs Jacques Rivet et Juliette Berthaud Se retrouvent Au commencement d'un nouvel été Comme deux orphelins Dans la ville Dira-t-elle Jacques et Juliette Sont en bateau Qu'à cela ne tienne Ils vont faire un film Sur des personnes Qui restent à Paris En été Nous sommes en 1973 Qu'est-ce qui distingue Quelqu'un qui reste à Paris En été De quelqu'un qui part En vacances C'est la question Que pose Charles Péguy En octobre 1910 Dans Victor Marie Contugo Un de ses livres Les plus bizarres Victor Marie Contugo Se donne comme une lettre ouverte A son ami Daniel Alevi Suite à une brouille Entre les deux hommes Mais il bifurque progressivement Dans une méditation Sur Victor Hugo Et le nom de pays Inventé par celui-ci Dans le poème Bous endormis Jérimadette Puis il bifurque encore Dans une analyse Des différences Entre les styles Et les personnalités De Corneille et Dracine Enfin il s'achève Par l'annonce De la création De deux partis politiques Le parti des hommes de 40 ans Et le parti de ceux Qui restent à Paris en été Péguy explique alors longuement La spécificité De ceux qui restent à Paris en été Paris n'appartient pas seulement A ceux qui se lèvent matin Écrit Péguy Et qui ainsi préparent Avant qu'on soit levé La campagne La bataille La victoire de la journée La journée même Comme on disait La journée a été bonne La journée a été mauvaise La journée a été gagnée La journée a été perdue Heureux temps Où les batailles étaient des journées A ceux qui montent la journée Devant soleil levé Cela c'est le vieux jeu Toujours bon Le premier jeu L'ancien Le vieux Balzac Toujours jeune Voici le perfectionnement Le deuxième degré Le deuxième jeu Paris appartient A ceux qui pendant les mois d'été Préparent la campagne d'hiver Puis Péguy dit alors à Alevi Que si tous deux font partie Du premier parti Son ami n'est pas qualifié Pour faire partie de second Il ne fait pas partie De ceux qui restent à Paris en été Victor Marie Contugo A eu beaucoup d'importance Pour Jacques Rivette Il a inspiré jusqu'au titre De son premier long métrage Paris nous appartient Comme l'exergue Qui ouvre celui-ci Paris n'appartient à personne En 1990 Dans Le Veilleur L'épisode de cinéaste de notre temps Qui lui est consacré Serge Dané L'interroge sur ce premier film Mais Paris nous appartient Il y a le mot appartenir Qu'est-ce qui t'appartient à toi ? Qu'est-ce qui appartient A qui que je sois Je crois qu'en dehors De sa propre peau Et en dehors Et même Est-ce qu'on est vraiment sûr Qu'elle nous appartient Qu'on en est le propriétaire C'est un sentiment Qu'on n'a pas toujours Qu'on a parfois Est-ce que tu as fait des films On peut dire Ton oeuvre t'appartient Mais même ça Est-ce que tu me dirais ? Ça, ça n'appartient pas Ça n'appartient pas C'est au contraire S'il y a quelque chose Dont on est dépossédé Si j'ose dire C'est bien des choses Qu'on a faites Qu'on croit avoir faites C'est des choses Qui ne nous appartiennent jamais Ni avant, ni pendant, ni après Dès son premier film Les personnages principaux De Jacques Rivette Sont des femmes Plongées au milieu D'un monde d'hostilité Et de danger Ce sont des étrangères Dans un monde étrange Dans Paris nous appartient C'est Anne Une étudiante enquêtant Sur un mystérieux morceau de musique Puis ce sera Suzanne Simonin Dans La religieuse En 1966 Qui essaye d'échapper À l'ordre religieux Dans lequel elle a été placée Par sa famille Claire Qui quitte son compagnon Dans L'amour fou En 1968 Frédéric Qui enquête Sur la société secrète des 13 Dans Out 1 En 1972 Ce sont à chaque fois Des femmes seules Et leur histoire est tragique Mais Céline et Julie Ils vont en bateau Va changer tout ça Lorsque Jacques Rivette Et Juliette Berthaud Se retrouvent au commencement De ce nouvel été En 1973 Ils décident de faire Quelque chose de nouveau Et Rivette propose à Juliette Berthaud De l'associer à l'actrice Dominique Labourrier Qu'il a vu dans Le Petit Théâtre De Jean Renoir En Outre Dominique Labourrier Est amie avec Juliette Berthaud Elle sera co-scénariste Et jouera le personnage De Julie Toujours dans The Last Summer in Paris Juliette Berthaud Évoque les séances d'écriture Nous lancions dans l'air Liquéfié Les premières planches D'un radeau Qui allait Au gré du temps Et du courant Se transformer en bateau De plaisance En galère Et en sous-marin vert Pour terminer Dans une barque De l'éternel retour Qui aurait croisé Le bateau pirate Des révoltés du Bounty Dans les eaux calmes Et coléreuses Du fleuve sauvage Qui aurait pu être le Styx Juliette Berthaud Et Dominique Labourrier Écrivent l'histoire De leurs personnages ensemble Puis Rivette Leur associe Un co-scénariste Eduardo Di Gregorio Les premières semaines L'enjeu du scénario Est Toujours selon Berthaud De réduire Dans une histoire D'une heure cinquante Tous les personnages féminins Du cinéma Nous réglions des comptes Avec le mythe du cinéma Dit aussi Juliette Berthaud Et soudain Pendant les séances d'écriture Juliette et Dominique Commencent à évoquer Une maison mystérieuse La maison du 7 bis De la rue du Nadir aux pommes Rivette décide alors De lui consacrer Un traitement à part Avec deux actrices Et co-scénaristes Qui écriront leurs scènes De leur côté Bulle Ogier Et Marie-France Pizier Et pendant que Berthaud Et Labourrier Imagine le récit De Céline et Julie Ogier et Pizier Épaulés à leur tour Par Eduardo Di Gregorio Rédigent les épisodes De la maison De la rue du Nadir aux pommes Dans son texte Pour le dossier de presse Vers un lac immobile Où deux bateaux se croisent Marie-France Pizier expliquera Ce n'est pas par hasard Que Camille et Sophie Sont les prénoms Des deux petites filles Modèles de la comtesse de Ségur Céline et Julie Comédiennes d'aujourd'hui Confrontées à leur passé A leur histoire de comédienne Petites filles Aimantes haineuses De Marlène Dietrich De Jane Tierney Et de tant d'autres Vont se révolter Le récit co-écrit Par Bulle Ogier Marie-France Pizier Et Eduardo Di Gregorio Reprend la trame D'un roman de Henry James L'autre maison Mais son synopsis S'est transformé Dans le roman de James L'une des deux prétendantes Du Monsieur Veuf Assassine la fille De celui-ci En la noyant Comptant accuser L'autre du meurtre Mais elle échoue Car le médecin attribue La noyade à une mort naturelle Et le Monsieur Veuf Épouse l'autre femme Dans le récit Raconté en morceaux Dans Céline et Julie Et recomposé lentement Au fil des visionnages On ne saura jamais qui Des deux prétendantes A tué la petite fille En outre Ce que Céline et Julie Décident de mettre en avant C'est la vaine absurdité De la guerre entre les deux femmes Une absurdité Mise en miroir De la joie complice De Céline et de Julie Dans la maison Du Nadir au pomme Céline et Julie Se confrontent au monde Qu'elles ont quitté Le vieux monde Celui du patriarcat De la rivalité féminine Et de la domination de classe Un monde sublime Et naguère par Hollywood Mais qui désormais Sans la naphtaline Choisissez mal votre jour Pour tenter de séduire Olivier Oh Juliette Berthaud Est née le 16 janvier 1947 À Grenoble Avant Céline et Julie Vont en bateau Elle avait été remarquée Dans les films de Jean-Luc Godard Comme La chinoise Ou Le guet savoir Et dans Out 1 De Jacques Rivette Après Céline et Julie Vont en bateau Juliette Berthaud ne sera pas seulement actrice Mais également cinéaste Et poétesse C'était annoncé à la fin De son texte du dossier de presse The Last Summer in Paris Après avoir évoqué ses deux maîtres Godard Le savant fou Qui a ouvert ma voie cinématographique Et Rivette le magicien Et Rivette le magicien Last Samurai Juliette Berthaud écrit Je n'ai plus ni dieu ni maître Je vais essayer de tirer les leçons De mes deux éminents professeurs Et partir à ma propre recherche De ma propre créativité Sa propre créativité S'exprimera tout d'abord Dans des textes publiés Dans des revues Sorcières Subjectifs Comme Céline et Julie Vont en bateau Les textes de Juliette Berthaud Sont remplis de poupées De chats De souvenirs d'enfance D'images de stars hollywoodiennes Et de réminiscences D'Alice au Pays des Merveilles Puis elle publie Un très grand livre En 1977 La fille au talon d'argile Vers la fin de celui-ci Berthaud a des phrases visionnaires Sur un féminisme à venir Le pouvoir des femmes n'existera pas Car elle refuse le pouvoir Elle de la terre Les amazones du plaisir Et de la jouissance Guerrières du bonheur De la paix Juliette Berthaud s'est exprimée Quelques fois sur le féminisme Mais à ma connaissance Jamais aussi clairement Que dans un entretien à Marie Claire Que la journaliste Lucienne Mardor A titré Le féminisme c'est moi Dans celui-ci Juliette Berthaud dit Le féminisme Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire Je ne sais pas ce que c'est Je ne veux plus savoir ce que c'est Parce que c'est trop à la mode Et que je n'aime pas les modes C'est utilisé comme une étiquette Et moi les étiquettes J'ai passé mon temps A les arracher Le féminisme Ce qui est dur C'est qu'on l'adule Ou on le rejette C'est injuste Le féminisme Est nécessaire Les rapports de jalousie entre femmes S'expliquent par la course A l'apparence dite féminine C'est la joie des hommes Et c'est ma tristesse Je suis contre la servilité L'esclavagisme Et Juliette Berthaud s'est exprimé Quelquefois sur l'élaboration De Céline et Julie Vont en bateau Mais à ma connaissance Jamais aussi bien Que dans le film Sois belle étais toi De Delphine Sérigne C'est à ce moment-là Qu'on a fait Céline et Julie Nous-mêmes Disons que c'est un film Vraiment de filles Même si Jacques Qui est une fille En fait à ce niveau-là Qui a une sensibilité Qui n'a pas eu l'attitude D'un homme Qui nous a laissé Absolument créer Écrire, improviser Enfin tout faire Absolument Il nous a laissé Il a été là Comme disons Presque comme une machine Comme la caméra est là Il n'a pas été là En tant qu'homme Le seul moment Où il a été C'est quand il a apposé Les autres personnages Puisque nous On voulait rester sur Deux filles On n'a pas d'argent Rien Deux filles entre elles Puis à partir du début Des années 80 Juliette Berthaud va devenir Réalisatrice de film Ce sera Neige tout d'abord Corréalisée avec Jean-Henri Roger En 1981 Juliette Berthaud y joue Anita Une patronne de bar Au grand cœur Que sa générosité Pour les grandes âmes junkies De son quartier Va entraîner dans une Confrontation tragique Avec des flics Sans fois ni loi Neige est un film policier Qui est bien plus Qu'un film policier C'est un film politique Visionnaire Sur ce que va devenir Pigalle dans les années 80 Comme le dit Pierre Tévagnan Gentrification Nettoyage social Et racial Via la drogue Le deal La police La guerre à la drogue Et à la bavure Neige montre en fait Une foule de choses Qui s'amorcent en 1980 Et qui mettront Une décennie à triompher Et le montre Avec une simplicité Une efficacité Une économie de moyens Impressionnante Puis c'est Cap Canaille En 1982 Toujours cocigué Par Jean-Henri Roger Un film politique Sur les incendies de forêt Provoqués par les promoteurs immobiliers Comme Neige Le film montre Une foule de choses Qui s'amorcent en 1980 Et qui mettront Une décennie à triompher En particulier Les magouilles immobilières Dans le Var Qui culmineront publiquement Dans l'affaire Yann Pia Dans les années 90 Juliette Berthaud Y joue Paula La fille d'un membre De la pègre Qui rentre en guerre Contre ceux Qui ont brûlé sa forêt Enfin ce sera Havre En 1986 Le seul des trois films Qui ne soit pas co-réalisé Par Jean-Henri Roger Mais uniquement par elle C'est le plus étonnant des trois Le plus libre Et le plus visionnaire Et le seul Où elle ne joue pas Havre Pour reprendre les mots De Pierre Thévagnan Annonce à nouveau Une foule de choses Qui s'amorcent en 1980 Mais qui mettront Elle Pas 10 ou 20 ans Mais carrément 30 ou 40 à apparaître Havre se passe Parmi les dockers Deux nouvelles spiritualités S'y opposent La croyance régénératrice Une secte misogyne, raciste et sexophobe Qui annonce les incels 35 ans en avance Cette secte fait la guerre à Lily Une jeune sorcière blanche Jouée par Frédérique Jamais La nièce de Juliette Berthaud Lily vient de perdre son petit ami Pablo Un geek avant l'heure Qui travaillait sur un jeu vidéo Le jeu vidéo est inachevé Mais il a laissé des instructions Avant de mourir Que décrypte un enfant Polo Et on ne sait pas Si son jeu vidéo Imite le récit initiatique de Lily Ou si c'est elle qui le précède Pablo revient en fantôme dans le film Jusqu'au moment où Lily brûle Toutes ses images dans un grand feu Dans le rôle de docteur Digitalis On voit le cinéaste Joris Evans Féliciter Lily d'avoir brûlé les images Et lui dire Havre ne ressemble à rien de connu Il est entièrement ésotérique Magique A la fois enfantin Et extrêmement cru Spiritualiste et révolutionnaire Havre est le film Que Céline aurait pu réaliser Juliette Berthaud meurt Beaucoup trop tôt En 1990 Elle n'avait pas encore 43 ans François Truffaut avait dit Que la règle du jeu Était pour sa génération Le film des films Céline et Julie vont en bateau Et peut-être celui de la nôtre Parce que c'est celui À partir duquel Tout se met à changer de sens Dans Céline et Julie vont en bateau Tout d'abord Les femmes cessent de se percevoir Comme des rivales Et le film aborde Peut-être pour la première fois La question d'une spiritualité politique Émancipatrice Qui puisse naître De cette révolution Dans les relations entre femmes Soit la question du partage Du pouvoir magique Et d'une spiritualité Non hiérarchisée Nous ne sommes pas loin Du communisme magique Dont Buffy contre les vampires Dressera le portrait Dans les années 90 et 2000 Ou de la sororité Des livres de Chloé de L'Aume Comme Les Sorcières de la République Ou Mes Très Chères Sœurs Le lien entre Buffy Et Céline et Julie Est d'autant plus évident Que les Phantom Ladies A l'instar de la tueuse de vampires Et à la différence De tant de récits fantastiques Passionnants Mais profondément conservateurs Dans les peurs Qu'ils métaphorisent Luttent contre des figures du mal Qui ne sont pas des figures De la marginalité Mais de la domination Dans Buffy C'est le maître Le petit ami abusif Le maire de la ville Le complexe militaro-industriel Ou la star Dans Céline et Julie C'est le capitalisme Le patriarcat La rivalité entre femmes Mais aussi le rationalisme Et la culture académique Un autre point commun Entre Buffy et Céline et Julie Et la place du rire Comme les zombies De la rue du Nadir aux pommes Les vampires Et les démons de Buffy Ont la rigidité intellectuelle Des pasteurs évangéliques Ou des militants républicains Et leurs disciples Sont souvent des moines Ou des prêtres Avec l'opposition récurrente Du héros sérieux Et du méchant rigolard Comme Batman et le Joker Par exemple Dans Buffy Comme dans Céline et Julie Ce sont les méchants Qui sont sentencieux Et solennels Les bons Eux Des connes à plein tube Céline et Julie Vont en bateau A d'ailleurs influencé Un très grand film Féministe déconneur Miso et Maso Vont en bateau Réalisé en 1976 Par une sororité Composée de Carole Rousseau-Poulos Delphine Serig Johanna Weider Et Nadja Rengard Non mais attendez Ce que vous contestez C'est l'esprit créateur De la femme Ce que je contestez C'est l'esprit créateur De la femme La femme a peut-être Trop d'imagination Lorsqu'elle fait un plat Ce qu'elle veut faire Un grand plat Elle ne suit pas Alors ça être classique Alors on ne sait pas du tout Ce que ça va donner Vous comprenez Et ça c'est terrible La cuisine d'une femme Ne réussit jamais Deux fois le même plat Que ça c'est pas possible Les conditions Dans lesquelles on fait La cuisine Quand on est un grand chef Dans un grand restaurant Sont presque intolérables Physiquement pour une femme C'est tout à fait vrai Bravo 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 Encore Encore Le film montre Les quatre femmes En train de regarder Françoise Giroux Et Bernard Pivot Pontifier sur la journée De la femme Et se foutre joyeusement De leur gueule Delphaye de Thon En avait immédiatement parlé Dans ses lundis Delphaye de Thon Du 22 mars 1976 Françoise Giroux Les auteurs de Maso et Miso Ne s'en soucient pas plus que vous Rassurez-vous Ce qui les intéresse Son discours De femme ministre Dans la société aux mains des hommes Discours dominant Typique du discours collabo Delphaye de Thon Est évidemment un spectateur De Céline et Julie vont en bateau Et dans les lundis De Delphaye de Thon Du 29 septembre 1974 Palomar et Zigomar Son rivaux en amour Il avait comparé le film A Luis Bunuel Et à Sacha Guitry C'est comme dans Bunuel C'est de la narration Qui fout en l'air Le système narratif Et qui en même temps Se donne tous les plaisirs De la narration C'est comme dans Sacha Guitry C'est fait pour les acteurs Et d'ailleurs Comme dans Sacha Guitry Qui était la plupart du temps Son propre acteur Ça a été fait par les acteurs Avec Céline et Julie vont en bateau Dominique Laborier Et Juliette Berthaud Sont entrées Au panthéon des cinéphiles Enfin Delphine Serig Est évidemment une spectatrice De Céline et Julie vont en bateau Et en 1975 Elle avait déjà invité Juliette Berthaud Dans son film Sois belle et tais-toi Un film où elle pose A chaque actrice La question suivante Vous, actrice femme Est-il arrivé d'avoir à jouer Des scènes chaleureuses Avec d'autres femmes ? On a pu s'apercevoir Par exemple Qu'on nous faisait jouer Des scènes entre femmes Très rarement amicales Qu'on jouait surtout Des scènes de conflit Et de On s'arrache les cheveux Ou on rivalise Et que finalement On avait très rarement L'occasion De jouer des scènes Chaleureuses entre femmes Amitiés chaleureuses entre femmes Oui Et alors qu'est-ce que vous en faites De ces bandes ? Vous avez un stock formidable Et vous Nous avons un collectif De diffusion Qui s'appelle Mon œil Une question Qui s'est transformée plus tard Sous le nom du Test de Bechdel Test Inspiré par une bande dessinée D'Alison Bechdel Parue en 1985 La Règle Où la dessinatrice Représentait une discussion Sur le cinéma Entre elle et son amie Lise Wallace Au sortir d'une séance de film Une question Qu'elle pourrait se poser Sur n'importe quel film Et obtiendrait dans 99% des cas Une réponse négative Ce film Lui demande alors Wallace Présente-t-il Ne serait-ce qu'une scène Où deux femmes sont amies Parlent entre elles Et parlent d'autre chose Que d'un homme Ne serait-ce qu'une seule scène Céline et Julie vont en bateau N'en présentent pas Qu'une seule scène Ce sont toutes les scènes du film Qui passent le test de Bechdel Dans son essai Un bateau ivre Faisal Riad Propose l'hypothèse Que Madeleine Soit Céline jeune Julie reviendrait donc Sauver Madeleine En sa compagnie Un peu comme dans Mulholland Drive Diane et Camilla Retournent ensemble Sous les identités De Betty et Rita Dans la maison Qui contient le corps de Diane En putréfaction Une autre hypothèse C'est que Madeleine Soit l'enfant Qui naisse de l'amitié De Céline et Julie C'est un enfant Qui est le troisième terme De la relation Entre les deux copines Toutes les amitiés Fonctionnent comme des noces chimiques Julie c'est le soufre Le fixe La lenteur La rugosité De la réalité matérielle Mais également sa force D'où son association D'où son association Au tigre du bengal Céline Céline C'est le mercure L'agent universel Elle est volatile Liquide Gazeuse Vif argent D'où l'importance Chez elle du boa Du serpent J'avais un boa con Qui t'adore Non Un boa con Qui t'adore Oui Un boa con Qui m'adorait quoi Julie la tigresse Seule Et lourde Pesante Résignée Triste Céline le serpent Seule Et folle Perdue Furieuse Dangereuse La tigresse A besoin du serpent Pour transformer son temps de plomb En âge d'or Le serpent a besoin de la tigresse Pour fixer son esprit volatil Et onirique Dans une forme qui puisse durer Et Madeleine est le produit de leur noce En sauvant la petite fille Céline et Julie Sauvent non seulement leur amitié Mais elles transforment leur réalité En ressuscitant leur enfance C'est une connaissance C'est une Madeleine Un grand jour maintenant Parce que Céline et Julie N'ont pas renoncé à l'innocence Au contraire Céline et Julie Luttent pour sauver l'innocence Dans ce monde d'adultes Salauds et coupables Tout le long du film Ce qui donne à celui-ci Son incomparable charme Elles se comportent Très précisément Comme des petites filles Et elles ont des goûts A la fois populaires Et marginaux Il est tout casté Et tout un morceau Je vais tout le gober Non surtout pas malheureuse Le combat de Céline et Julie C'est le combat de l'émancipation féminine Contre la féminité stéréotypée Le combat de la culture magique Contre la rationalité Le combat de la culture pop Contre la culture académique Et c'est le récit de leur victoire Mais ce n'est pas exactement ça La fin du film Parce qu'au moment où cela apparaît Dans Céline et Julie vont en bateau C'est au moment du très grand retour en arrière 1974 C'est l'année de la fin de la pop culture triomphante Et comme les mêmes modes reviennent tous les 20 ans Le monde académique est en train de revenir C'est pourquoi la victoire de Céline et Julie Sur la maison du 7 bis de la rue du Nadiropom Est réelle Mais hélas Provisoire C'est l'autre fin du film Alors que sur un lac immobile Qui rappelle le passage vers l'au-delà des anciens égyptiens Céline, Julie et Madeleine s'éloignent Les trois protagonistes de la rue du Nadiropom Reviennent dans la peau des oppresseurs de demain Tout est à refaire Et c'est l'autre sens de l'omniprésence de Montmartre dans le film Montmartre n'est pas que le zénith de Paris Et le lieu de son baptême Square Suzanne Buisson C'est aussi la colline où fut bâti le Sacré-Cœur Symbole de la répression sanglante de la Commune Des massacres décidés par l'ignoble Auguste Thiers Le Sacré-Cœur qui domine Paris Et qui est encore aujourd'hui visité quotidiennement Et admiré par les touristes Encore absent à l'époque de Céline et Julie vont en bateau La maison du 7 bis de la rue du Nadiropom Ce n'est pas seulement le monde du passé C'est aussi un monde qui va revenir C'est le Sacré-Cœur de l'ère glorieuse Qui va des mouvements de la jeunesse à l'année 1974 Et Céline n'est pas que le film de 1974 C'est le film de l'après 1974 Il ne nous parle pas seulement du monde Contre lequel Céline et Julie sont battus et ont triomphé Il nous raconte également le monde Contre lequel nous allons devoir nous battre Et contre lequel nous nous battons encore aujourd'hui Mieux, il nous dit comment nous battre contre lui Ce que nous dit Céline et Julie C'est que la véritable tradition, ce n'est pas eux La tradition, c'est nous La culture académique, son théâtre de l'Odéon Son système de domination, ses vieilles manières et son vieux cinéma Se moquent du monde quand elle se présente comme une culture traditionnelle La culture populaire est notre véritable culture Et elle l'a toujours été La pop de Céline et Julie et de toutes les œuvres révolutionnaires C'est le folklore C'est la relation la plus réelle que nous puissions avoir Avec l'authentique spiritualité traditionnelle Carnaval Céline et Julie vont en bateau Nous racontent une histoire que nous connaissons Mais que nous avions oubliée Celle de notre nature magique De notre être spirituel Privé d'action par le pouvoir Perdu souvent dans de mauvais combats Au profit de ceux qui nous dominent Mais qui peut et doit se réveiller Le combat immémorial De Carnaval contre Hollywood Certes, alors que sur un lac immobile Céline, Julie et Madeleine s'éloignent Les trois protagonistes de la rue du Nadir au Pomme reviennent Et le combat contre le pouvoir des zombies est encore à reprendre Mais cette fois-ci Nous ne nous ferons plus avoir par leurs vieux mensonges Leur fausse spiritualité Et leurs politiques pourries Cette fois-ci Ça ne se passera pas comme ça Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film Et rendez-vous en septembre pour la deuxième saison Dans celle-ci, nous explorerons enfin Certains des films que vous nous avez conseillés dans les commentaires En particulier Oui, c'est promis Stalker et Solaris d'André Tarkovski Si vous avez aimé cet exercice méthodique de magie pratique Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast Rendez-vous en septembre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada